Bonjour à toutes et à tous, écoutez, restez avec nous, nous sommes en direct. Nous sommes en direct pour une scène insolite qu'on ne connaît plus guère aujourd'hui. On va vous montrer comment on traît une vache à la main. Et on va vous le montrer avec quelqu'un qui s'y connaît, c'est André. Il se trouve au Grand Bornand, nous sommes en Haute-Savoie. Il va nous expliquer un peu les gestes à côté de la vache, vous voyez, on va bien montrer ici. Et regardez-moi ça. Bon André, comment tu fais ça tout ça André ? Comment ça se passe ? Je n'ai plus le pouce, il m'aide à traire. C'est dans cette scène ici. Ça paraît facile. André, ce n'est pas si simple que ça, c'est mal au doigt ou bien à la main ? Ça fait mal aux poignets et puis aux bras après. On n'a pas l'habitude. Alors on dit bien, vous ne faites plus ça aujourd'hui. Non, c'est terminé aujourd'hui. Vous avez eu fait combien de temps ? Vous êtes tout petit j'imagine ? Depuis l'âge de 14 ans. L'été, pendant les vacances scolaires, à la montagne, on traisait la main pendant que nos parents fanaient. Et combien de vaches, à peu près, par jour, vous traisez ? Par jour ? Matins et soirs ? Matins et soirs, de toute façon. Là, j'en étais jusqu'à 18. À 18, alors j'imagine des avant-bras ou de 18 ? 18 à la fois. Ah ouais ? Oui. Et t'es arrivée quand, la machine à traire ? Je ne veux pas vous dire quelle année. Bien plus tard. Quand elle est arrivée, André, quand elle est arrivée, il faut dire une chose, c'était un soulagement. J'avais 20 ans. 21, 21 ans. Et vous vous êtes dit, c'est une bonne affaire. Oui. On va écouter le bruit du bruit. Alors, combien de lits ? Elle va nous faire celle-ci ce soir. Vous pouvez savoir. Maintenant, elle va faire 8, 9 litres. 8, 9 litres, alors. Écoutez, un grand merci, André, qui a fait ça une bonne partie de sa vie. Aujourd'hui, 72 ans, toujours présent ici sur le gars avec la chapelle, on dit bien, au grand bandant en direct, dans cette fin de journée. Magnifique. Contre un peu les gestes des mains, j'adore ces gestes. Comme ça. Il suffit en fait de presser le pied, c'est ça ? Oui. Faire sortir le lait. Et voilà. Il y a un vrai savoir-faire, parce que c'est pas facile à faire quand même. Non, c'est pas facile. Les jeunes n'y font plus. Non. Reste à nos côtés, André. On va maintenant discuter avec la famille à mes côtés, là, je suis à côté, dans une belle ferme ici au grand bandant. C'est pas évident, hein ? Regarde, il y a le tabouret, enfin le... comment on appelle ça des fois ? Des fois, on dit le botte à cube dans les montagnes, c'est vrai ? Nous, c'est le tabouret. C'est le tabouret, ici au grand bandant où nous sommes. Voilà. Tiens, regardez-moi cette belle image ici. Et voilà, nous sommes en direct. Et, tiens, approche-toi un petit peu, Lisa. On avait dit, on a titré trois générations, vous allez voir. On a vu André. Et il est toujours présent. Le papa est toujours là tous les soirs. Oui, tout à fait, oui. Il est là tous les soirs, le matin, pareil. Le GEC, les Chapelles, on va expliquer, 48 vaches. Vous êtes en GEC, c'est ça, hein ? Oui, on est en GEC, franchement en GEC, avec ma femme. Et puis, bon, il y a les enfants qui nous donnent bien la main, le papa. Oui, il a de la chance parce qu'il y a le papa, génération intérieure. Et puis, il y a les enfants qui ont 14. On le voit ici avec François et Lisa, qui ont 16 ans. Et ils sont là dès qu'ils peuvent. Oui, oui, les jours de congé, les week-ends, les vacances. C'est vrai qu'ils sont tout le temps là. L'été, pareil. C'est l'avenir, c'est l'avenir, évidemment, même s'il est encore tout jeune ici, Bruno. On va expliquer que la femme est bien tenue. On le voit sur les images ici. Elles sont rutilantes, ces vaches. Et donc, vous avez brossé, non ? Non, non. On en a tondé quelques-unes. On n'a pas fini de les tondre. Parce que généralement, à l'entrée de l'automne, quand elles rentrent à l'écurie, où on les tond un petit peu toutes, ça change le poil. Elles sont mieux pour passer l'hiver. Et puis, il faut le dire, ils ont eu un grand prix, ils allaient faire du grand bon an. C'est la licorne qui a eu le prix de quoi ? La licorne, la fête championnat adulte. Et puis, mamelle adulte. On va la montrer, la licorne. Dis-donc, montre-moi Lisa. Parce que Lisa, elle y connaît aussi, Lisa. Du coup, c'est... Présente-toi, licorne. Présente-toi, licorne. Alors, licorne, c'est une de nos vaches. Approche-toi un peu de la vache. Montre-moi. Elle a fait un prix de championnat adulte et le prix de mamelle adulte. La mamelle, que vous voyez ici, en direct, menée par Marianne, dans la caméra, au smartphone, la mamelle ici, c'est une des plus belles mamelles du grand bon an. Dis-donc, montre-moi la mamelle ici à l'arrière. Super. Alors, une bonne mamelle, c'est quoi ? Il y a plusieurs critères. Il y a des critères, la confort... Comment tu dis, Bruno ? Il y a des choses comme ça. Pour une bonne mamelle ? Oui, il y a beaucoup de critères. Il y a les attaches, il y a le ligament, il y a les tréions, il y a... Enfin, il y a beaucoup de critères. Après, ce qu'on recherche, c'est vraiment des mamelles, on va dire, bien accrochées. Parce que les bêtes, quand elles vont en alpage, il faut qu'elles évitent de se blesser les tréions. Et puis, une mamelle qui est bien accrochée est toujours plus facile à traire qu'une mamelle qui a... Et puis, en volume, une mamelle, ça fait combien de litres de lait à peu près ? Après, ça dépend, mais on va dire une dizaine de litres, 10-12 litres, quoi. Matin, et soir, on dit bien avec le reblochon, il faut le dire. Hé, le reblochon, ça paye son homme ici. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est un produit qui est bien valorisé, mais... Du boulot aussi. Voilà, c'est du boulot. Tout fait maison, il se dit bien. Il y a la vache, il y a l'herbage, vous traisez, vous faites le lait et vous le transformez ici. Oui, on transforme en totalité. C'est un midi qui s'encharge. Voilà, et puis... Votre épouse. Ouais, enfin, on est deux... Enfin, on est deux... Ouais, moi aussi, je... Ah ben, pardon, excusez-moi, Bruno aussi, d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas résumer... Oui, oui, non, non, mais... Il y a du boulot. Voilà, il y a du boulot, il y a de la surveillance, et puis... Oui, oui, c'est vrai que... Il y a mes par-là, les enfants, on va discuter avec vous aussi, parce que dans cette émission La Place du Village, le premier média social de France, de la campagne et de la montagne, on adore ces scènes-là. On a commencé avec le... Le pépé, le papy, comme vous dites. André, pépé André. Et puis les enfants, les enfants, regardez-moi ça, parce qu'on va en parler, Bruno. Et ils sont à fond dedans. Oui, oui, c'est vrai que... C'est vrai qu'ils aiment bien ça. J'espère que... J'aimerais bien que ça continue plus tard. Ben, ouais. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On s'approche un petit peu de la lumière ici, parce que... Voilà, tiens, trois générations, André, avec nous, on va les montrer ici. André, ici, là, les Bruno par-là, et les enfants sont là. Une belle image, on va bien la montrer ici. Lisa, elle a 16 ans, elle regarde bien le smartphone qu'il y a là-bas, et elle va nous dire à ses copains, à ses copines, à la France entière, au monde entier, qu'est-ce qui te plaît dans l'agriculture ? Moi, ce que j'aime bien, c'est les vaches. Je trouve que c'est des jolis animaux, et puis... Enfin, je ne sais pas... Elles sont belles, hein ? Oui. À l'école de Contamine-sur-Arme, on dit bien, en formation pour faire ça plus tard. Oui. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? On apprend tout ce qui est la gestion de l'entreprise, et aussi, bah, tout ce qu'il y a à apprendre sur la vache, comment la nourrir, la reconnaître. C'est très technique. Il faut le dire, Bruno, aujourd'hui, la formation est essentielle, parce que c'est un métier complexe. Oui, oui, c'est important. La formation, elle est importante, parce que c'est un métier, oui, complexe. Il y a un métier en un. Voilà. En fait, agriculteur, aujourd'hui, il faut être un couteau suisse, en fait. Il a bien dit, un couteau suisse, c'est la mécanique, c'est l'élevage, c'est l'élevage, c'est le fromage ? C'est la gestion, c'est le matériel, c'est... Oui, il faut avoir beaucoup de connaissances, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... Enfin, on est chef d'entreprise. Exactement, chef d'entreprise. Et c'est pour ça qu'on y a une formation ici, avec notre amie Lisa, et elle en rêve de faire ça plus tard. T'as commencé quand toute petite à avoir aimé ça ? Oui, ça m'a toujours plu, les vaches. Ça, c'est pas beau. Et dans le pays, il faut le dire, il y a des jeunes, c'est pas les seuls, il y en a d'autres aussi, qui a votre âge, qui aimeraient faire ça plus tard, dans d'autres fermes, c'est ça ? Ah oui, oui, c'est bien qu'il y en ait de plus en plus. Puis voilà, il faut qu'il y ait un peu de... Tous les métiers, donc l'agriculture, c'est bien qu'il y en ait. Voilà, François, on l'a vu, avant l'interview ici, il donnait presque des conseils à son père. Ah non, non. Il lui a dit, il faut prendre ça, il faut prendre la croix, il faut prendre le machin, etc. C'est vrai ou pas ? Ouais, pour donner le foin, la trappe, savoir ce qu'il faut donner et tout. Voilà, mais on se sent motivés, les autres. Oui, oui, non, mais c'est vrai que tous les deux, ils sont motivés, et puis ils sont là aussi pour apprendre. Voilà, j'essaie de leur transmettre... Parce que la meilleure école, finalement, c'est peut-être celle-là encore. Oui, la finalité, c'est vrai que... Voilà, après, il y a les connaissances un peu générales, je veux dire, sur l'agriculture, et puis après, il faut peaufinir... C'est vraiment pratique. Voilà. Après, il faut peaufinir en fonction de l'exploitation, du produit, de la race, enfin, voilà. Comme on a un beau cheptel comme ça, il y a plein de choses à apprendre, à savoir, et vous le faites très bien. T'es tombé quand dans, François ? T'es tout petit, j'imagine ? Ouais, c'était un peu pareil. Petit, bah, vu qu'on a grandi avec les vaches. Ah, bien sûr. On aime vite. Après, voilà, quoi. Enfin, ouais, je ne sais pas trop comment expliquer. Mais qu'est-ce que t'aimes bien ? Je te demande un peu, c'est quoi ? C'est un peu le grand-terre, la nature, tout ça ? Ouais, avoir un contact avec les animaux. Bien sûr. Et la nature à la fois. Bien sûr. Et puis, il a 14 ans, et il ira au bout de ses rêves, c'est-à-dire qu'il a déjà la cote parfaite ici. Il y a de la place ensuite pour les jeunes, il faut le dire aussi ? Oui, oui, je pense qu'il y a de la place. L'air de rien, c'est un métier d'avenir, je pense. Même s'il y a des contraintes, mais je pense que c'est un métier d'avenir. Et puis, l'avantage quand même, par rapport à certains métiers, c'est qu'on est indépendant, on est patron. On est patron, il faut le dire, Lisa. Et puis, François, vous êtes les chefs d'entreprise. Oui. Vous faites ce que vous voulez quand vous voulez. Oui, un petit peu. Même s'il y a, il faut quand même le dire aussi, on va le dire à la caméra ici, c'est qu'il y a quand même des contraintes, il faut travailler tous les jours ou presque ? Oui, ça, c'est un peu la plus grosse contrainte du métier. Mais après, si on est passionné, c'est pas une contrainte. Et puis, après, il y a les GAEC, on a plusieurs, on peut prendre ses jours de congé de repos, c'est ça ? Oui. Il y a aussi des gens qui travaillent avec vous, des salariés. Oui, oui, après, il y a la possibilité d'avoir des salariés, c'est pas forcément facile d'en trouver. Mais c'est vrai que je pense que, eux, pour leur génération, ce sera très important d'avoir un petit peu de liberté, de jours de congé, au moins un jour, peut-être un dimanche, ou quelque... Une liberté, parce qu'il y a des demandes, effectivement, c'est un métier contraignant, mais c'est pareil pour toi, t'as envie aussi de reprendre des vacances plus tard, et de travailler un petit peu, de reposer un peu aussi. Oui, après, je sais que si je fais ce métier, je sais comment ça se passe aussi. Il connaît, il connaît tout déjà, les contraintes. Oui, oui, c'est vrai qu'ils sont... Oui, ils connaissent les contraintes. Un exemple tout simple, on ne part jamais en vacances, donc rarement en vacances, on va dire. Si vous avez vu le paysage qu'il y a en face ici, il faut lire aussi. Donc, oui, oui, après, on a un cadre quand même, voilà. Il est moniteur de ski en plus l'hiver ? Oui, tout à fait, je suis moniteur sur la station du Grand-Barnan. La station où bientôt, on rappelle, ça devrait être le début décembre, c'est ça ? Normalement, voilà, le 11 décembre, voilà. Alors, le pull rouge, vous voyez là, c'est la cote verte, il y aura le pull rouge ensuite, et tu jonques entre les deux. Oui, tout à fait, je fais les deux, donc après... Une journée, quoi. Oui, c'est des grosses journées, après, ça me plaît. C'est vrai que c'est assez physique, la météo joue énormément. Si on a une belle météo, c'est tout de suite plus facile. C'est vrai que quand on a des semaines entières de pluie, c'est un peu plus compliqué. On vient de voir André à l'image, parce que pendant qu'on cause, nous, eux, ils travaillent. On va pivoter comme ça, Marianne, ici, avec la vue derrière sur les vaches, venez par ici, et puis on va voir un petit peu, on va montrer un petit peu, ce qu'il fait dehors comme temps, on va le montrer, attention, on va voir un petit peu le paysage, ici, on va les résigner en face, on n'est pas loin des pistes de ski de fond, c'est ça aussi, hein ? Oui, tout à fait, en face, au-dessous de la forêt, là, il y a toute la piste de ski de fond qui va en direction, donc, au fond de la vallée, l'auberge nordique, les plans, voilà. La Coupe du Monde, biathlon et enfants, on le rappelle, ça va être bientôt, à partir du, quoi, du 15 décembre, je sais exactement ? Je ne sais pas vraiment les dates. Vous avez suivi ça ? Oui, début décembre, je ne sais pas. Décembre ? Décembre, là, comme... Le 11, 11 ou 13, voilà, c'est pas la semaine du... Donc, on voit le foin actuellement, là, c'est le foin qui est, bien sûr, fait maison, qui vient peut-être de la Côte, c'est réglementaire, on le dit bien, hein ? Petite partie de foin qu'on peut acheter du foin de Crohn, mais après, la grosse majorité, c'est soit du foin fait dans la zone ou fait, voilà, sur l'exploitation, quoi. Absolument, et franchement, ici, on est... Il fait bon ici, il va faire froid, l'hiver va arriver, les tables, c'est un endroit où on se sent bien. Oui, oui, c'est vrai que... Les bêtes sont bien, aussi. Puis, c'est un endroit où on passe quand même du temps, donc c'est important d'être bien dedans, quoi. Là, ils passent du temps, ben oui, puis l'hiver, on y est plutôt dedans, ils étaient plutôt dehors, hein ? Oui. On voit les vaches, on les met dehors l'été, et puis là, elles sont au chaud. Elles sont où en alpages l'été ? Elles sont au Combes. Au Combes, c'est situé près de la Joyère. L'arrivée de... Là, ben oui, quand vous faites du ski, en partant du Grand Bornand, vous arrivez à la Joyère, et là, il y a les pistes, il y a aussi les champs, et les champs l'été pour les vaches. Voilà, tout à fait. À l'arrivée du petit télécabine, donc de la Joyère, notre alpage, ben, il est situé ici. Ça fait un bel équilibre, hein ? Oui, oui, oui. Et puis, c'est très important pour nous d'aller en alpage, parce que c'est un petit peu, on va dire, la survie des exploitations, parce qu'en Valais, on ne pourrait pas... On ne pourrait pas tenir sur l'année, enfin, du moins, toute la partie été, simplement en Valais, quoi. Regardez-moi ça, c'est pas beau, franchement. On aime, dans cette émission, les rencontres. Dans un instant, restez avec nous, parce qu'on va interrompre ce direct dans un instant, on sera juste après, un peu plus haut encore, parce que c'est la journée aujourd'hui des fermes, on en profite avant, avant, je ne sais pas trop quoi, d'ailleurs. Mais en tout cas, on en profite pour une bonne raison, c'est qu'on aime montrer cette jeunesse ici, on va bien le montrer ici. L'avenir est là, dans 20, 30, 40, 50 ans, ça sera vous encore. Ouais, ouais, on espère. Beau métier, et puis on vit au pays, on travaille au pays. Voilà. Donne le bonjour à tes copains et tes copines. Il y a bien là-bas. Bonjour à tes copains, et puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire. Il n'y a pas de souci, mais ils vont toi, ils t'auront reconnu. Bon, bah, salut les amis. Les amis de l'école de Contamine-sur-Arve, c'est ça. Et puis, tes collègues, parce qu'on travaille ensemble un peu chez les agriculteurs ici. Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'est important. C'est vrai qu'on est nombreux, c'est une force quand même. C'est une force d'avoir des copains qui font le même métier, de ne pas se retrouver tout seul. Parce que c'est important d'avoir des fois un soutien, d'avoir, de communiquer sur les produits, sur les choses à faire. Donc, c'est important. Échanger, apprendre, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, le grand bournant, c'est le berceau aussi du reblochon. C'est le berceau, c'est des belles vaches d'abondance. Et l'abondance sera présentée cette année à Paris, au salon de l'agriculture. Eh bien, c'est une vache du grand beau. Les potes chez vous, il n'y en aurait plus de deux chez vous. C'est une vache du grand beau qui s'appelle neige, qui sera l'emblème, qui sera l'égérie, qui sera au salon de l'agriculture en 2022. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est bien pour la race. C'est bien d'avoir choisi la race abondance. C'est important pour montrer l'image de la montagne. C'est bien. On va saluer, Émilie. Le moment qui est tôt, elle travaille aussi, j'imagine, sur le côté. Oui, c'est ça. Il y a deux petites sorettes à côté, deux petites sorettes qui vont peut-être vouloir faire ce métier aussi. Oui, Juliette, elle est un peu intéressée dans les chèvres. Vous avez des chèvres ? Elle ne sait pas trop encore. Il y a 48 vaches ici. Il n'y a pas de chèvres ici. Vous avez des chèvres ici ? Non, on n'a pas de chèvres. Il y a plein de quoi faire. André, on va le remercier parce qu'il a ouvert le bal en 13 ans, à la main, à l'ancienne. Il le fait bien aussi encore aujourd'hui. Oui, oui, c'est vrai que oui, je pense que c'est pas... Tout le monde n'arrive pas à faire ça. Moi, le premier. J'ai essayé de temps en temps. C'est quand même assez physique. C'est plus physique qu'on pourrait penser. Et puis, oui, de toute façon, c'est un savoir-faire. On a bien vu le geste, surtout le geste. Qui est quand même vraiment... Tu sais faire, toi, la main, toi ? Ah non, non. Et toi ? Non. C'est pas toujours simple. Eh bien, écoutez, c'est un bonheur, la petite famille ici. On dit bien où nous sommes avec la chapelle. Donc, les fromages sont vendus, on dit bien, à la coopérative du Reblochon à Thaune. C'est partout là-bas ? Oui, oui, au Farteau, oui. À Thaune, la coop du Reblochon. Il y a du monde. Je peux vous dire que quand vous rentrez du ski, on voit plein de gens qui ramènent des tonnes de fromage et c'est tant mieux. Oui, oui, tant mieux. Oui, non, c'est vrai qu'il y a du monde. Les produits sont bons et puis les gens sont contents, je pense. Donc, c'est vrai qu'il y a du monde. Et oui, oui, le Reblochon est bien demandé. Eh, le Reblochon, regardez-moi ça. Allez, l'hiver commence bientôt. Dans un instant, on se trouve un peu plus haut là ou dans la montagne avec Valina et la famille Félix dans la montagne. Et c'est ça. On adore ça aujourd'hui. On va continuer. Merci à André. C'était Marianne. Un grand merci à André. On va faire encore un point sur André. André, il adore. Il ne peut pas se lâcher son travail, lui. Il n'arrête pas. Il n'arrête pas. C'est vrai que c'est... Oui, c'est toute sa vie, je pense. C'est toute sa vie. C'est ça. Trois générations en attitrées. Elles sont là pour le meilleur. Évidemment, et pour le meilleur parce que ça va être comme ça et ça va continuer. On est très heureux ici. L'hiver arrive bientôt. La neige devrait arriver. Le froid, la semaine prochaine, on ne sait pas si ça ne veut arriver. L'hiver va se faire bien sûr un jour. Oui, oui, oui. De toute façon, et puis il faut que l'hiver se fasse. C'est très important parce que si l'hiver ne se fait pas, généralement... Eh oui, c'est bon pour la nature, ça tue la vermine. Voilà, tout à fait. Ça tue la vermine et puis c'est important pour les sols, pour tout. Bien sûr. Et là, il y a de la neige. Il y a des verbes d'eau. Il y a combien ? À peu près, 1000 mètres ici ? 1000 mètres, oui. 1000 mètres. Alors, je peux vous dire que l'hiver, ça peut tomber comme ça de neige. Ah oui, oui. Plus avant. Il y avait plus de neige avant. Ah bah oui, il y a 14 ans seulement. Alors, il n'a pas vraiment le changement. Mais on te l'a dit, effectivement. Tu as vu le changement de neige ici, de neigement ? Oui, quand même un petit peu. Oui, il faut dire que... Oui, oui, les quantités ont quand même diminué. Après, bon, c'est vrai qu'en deux jours, si ça veut vraiment tomber, ça tombe. Ça tombe ici. D'ailleurs, on reviendra dans les directs ici, peut-être même ici, quand il va bien neiger, on va vous montrer l'extérieur ici, formidable. Les stars sont derrière moi. Marianne a fait un plan sur elle. Elles sont là. C'est elles qui vous nourrissent. Elles sont magnifiquement bien rangées. Elles sont propres. Elles ont la queue qui n'est pas en même pas. Il y a même un fil pour tenir la queue. Oui, le fil, c'est quand elles sont couchées. En fait, c'est pour ne pas qu'elles se salissent. Et puis nous, quand on les traite, pour ne pas se salir. C'est pas baisse et vache, franchement, on le voit. L'amour du métier, il est là, dans le travail bien fait, en particulier dans l'entretien ici du Cheptel. Bon courage pour l'hiver. Oui, ben merci. Vous verrez sur les pistes avec la tenue rouge. Demandez-le comme moniteur. C'est Bruno, tout simplement. Le planté de bâton. Oui, tout à fait. C'est important. T'as rappel ? T'as pas connu à ce moment-là ? Si, si, si. Non, mais c'est... Il est parabolique maintenant. Oui, non, mais c'est important. Oui, mais par contre, le planté de bâton est toujours d'actualité. Le planté de bâton. On en rigole beaucoup, mais c'est très important. Oui, parce qu'il faut savoir effectivement, écoutez, puis c'est le sport, puis c'est la nature, et puis les parisiens et les parisiennes qui vont venir ici. Oui, il en faut bien quand même. Il en faut bien. Ben, venez donc ici. Allez, il est 25, donc peu de temps. On sera à peu près, dans un peu près 10 minutes, on sera là-haut avec Vanina qui va nous présenter sa passion pour l'agriculture un peu plus haut dans la montagne. Et on continue aujourd'hui. Merci encore Lisa. Ben, de rien. Merci François. Merci Bruno. Oui, merci à vous. Merci André. Merci Marianne. et puis Émilie et puis les deux petites serrètes qui ne sont pas là. Harvey, à tout de suite. À bientôt. Merci. Oui, merci. À bientôt. Merci.